... Ce soir, donc, nous abordons la génération des descendants d'Adam. Les Adamites s'étendant depuis Adam lui-même jusqu'au déluge. Dans la Bible, il s'agit d'une généalogie constituée de dix personnages. Car il y a dix personnages avant le déluge et dix personnages après le déluge jusqu'à Abraham. La représentation voulue, bien sûr, par les auteurs, c'est de manifester la cohérence du monde antique et particulièrement une cohérence divine, car le chiffre dix est bien connu. C'est le chiffre qui désigne Dieu. Alors, c'est important de commencer par là, nous rappeler que le texte a une finalité, il a des vues théologiques, et que c'est ainsi seulement qu'on peut le comprendre avec fruit. à une époque comme la nôtre, où évidemment, les récits bibliques de l'humanité, de ses débuts, et de la génération adamique, est en général renvoyés totalement du côté du mythe et de l'irreprésentable. Alors, nous, humblement, on essaiera de montrer comment, au-delà de, bien sûr, l'aspect littéraire du texte, qui est daté, il y a des choses réelles qui sont présentes dans ce texte et qui donnent, eh bien, la crédibilité historique au récit biblique. En général, la plus grosse difficulté que nous rencontrons tous quand nous lisons ces textes, c'est de comprendre et d'accepter les âges des fameux patriarches. Comme chacun sait, Adam a vécu 930 ans, c'est-à-dire qu'il n'est pas parvenu à 1000 ans, qui aurait été, soi-disant, l'âge dans lequel il aurait rencontré le Seigneur dans la sainteté s'il n'avait pas chuté, selon la tradition judaïque. Et puis, bien sûr, les autres vivent tous autant qu'Adam ou presque. Le plus âgé de tous est, bien sûr, Mathieu Zalem, qui, lui, vit 969 ans, si je ne me trompe pas. Exactement. Et donc, bien sûr, ces âges-là ne permettent pas à nous, aujourd'hui, de pouvoir donner la moindre signification réaliste au texte. Et sans doute, ce n'était pas non plus l'intention des écrivains, encore que, mais on peut donner deux interprétations importantes à ces âges. La première, c'est de considérer qu'il ne s'agit pas de l'âge de la personne, mais il s'agit de l'âge de la dynastie, dont ces personnes sont les éponymes. Autrement dit, que si Adam a vécu 930 ans, ça veut dire qu'il a dominé, il a rayonné sur l'humanité pendant 930 ans. Il a, à la fois, été la source d'une descendance pendant 930 ans, c'est-à-dire qu'il avait prolongé sa vie à travers ses descendants pendant près de 9 siècles, et puis aussi au sens où il a été un personnage exceptionnel et qu'il a spirituellement dominé 9 siècles d'histoire. Donc, en ce sens-là, on est déjà débarrassé de la lecture littérale et ainsi comprendre que lorsque les anciens parlent des anciens, ils les décrivent d'après la valeur qui était la leur, c'est-à-dire la puissance spirituelle qui était la leur. C'est pourquoi aussi, une deuxième lecture des âges des patriarches, c'est de considérer que lorsqu'ils donnent un chiffre, par exemple, donc pour Adam 930, l'âge réel c'est 93. Et puis, la centaine qui est ajoutée est une façon de signifier précisément que ce sont des êtres divins. Divins, ça veut dire quoi ? Des êtres exaltés dans les cieux, des êtres qui sont entrés dans la sphère divine en vertu de leur mérite. Alors, c'est vrai aussi des patriarches les subséquents, on pense à Abraham, Isaac, Jacob, même si ce n'est pas toujours simple d'appliquer ces principes à eux. Si on sait qu'Abraham, d'après la Bible, a vécu 170 ans, alors on ne peut pas dire qu'il a vécu 17 ans, mais on peut considérer qu'il a vécu 70 ans et que les 100 qui sont ajoutés à eux. aussi signifient qu'il était de stature divine. Alors après, évidemment, ça chamboule la littéralité du texte, notamment en ce qui concerne la dépendance directe filiale de Abraham, Isaac et Jacob. même si le texte parfois montre Jacob, par exemple, recevoir le dieu d'Abraham comme si lui-même ne l'avait jamais reçu, notamment lors de la théophanie de Bethel. Et donc, la question se pose, est-ce que vraiment, il faut considérer que Jacob est le petit-fils d'Abraham où il est seulement le successeur spirituel d'Abraham. En tout cas, les exégètes sont pas en mal de trouver des solutions pour essayer de donner du sens au texte. Quant à nous, quand on s'intéresse au patriarche très ancien, l'idée que les âges soient majorés pour signifier leur divinité ou leur divinisation ou encore qu'il s'agisse de dynasties, ça nous simplifie bien le travail. D'autant que c'est pas vrai seulement de la Bible, c'est vrai de l'ensemble du monde antique dans la fameuse généalogie sumérienne des hommes primitifs, des premiers hommes auxquels on se référera, les personnages tels que Alulim qui était le premier auraient vécu 28 800 ans et puis son successeur un certain M.M.M.Gala a 28 000 aussi mais un Lara que lui c'est tout ça sont des gens qui vivent des millénaires et ainsi de suite on trouve encore d'autres textes et bien sûr ces millénaires ne peuvent pas renvoyer en aucune façon à une personne réelle à moins bien sûr d'entrer dans le rêve en tout cas en donner une signification dynastique est sans doute le sens le plus profond accueillie accueillie cette interprétation là du texte alors évidemment on peut s'arrêter sur le sens des noms qui étaient donnés à ces patriarches dans la bible ces chapitres 4 et 5 nous donne la liste de deux généalogies c'est bien normal puisque selon la bible en tout cas on ne nous parle que de deux fils d'Adam après le meurtre d'Abel par Cain c'est la figure de Seth qui apparaît comme successeur de Abel et concurrent de Cain dans le partage et bien de l'humanité entre pour faire simple les bons et les méchants entre ceux qui vont être dans l'esprit du père fondateur Adam et puis ceux qui en revanche vont témoigner et bien peut-être d'un esprit de rébellion qui ne pourront jamais tout à fait étouffer cette double liste comprend donc à chaque fois 10 personnages pour la liste bonne la liste divine celle d'Adam est de 7 par 7 en revanche elle n'en comprend que 8 par Cain comme si c'était pour signifier qu'il manquait résolument quelque chose à Cain après le meurtre de son frère et malgré le pardon de Dieu et sa protection on a fait remarquer surtout que ces deux généalogies étaient extrêmement semblables semblables en effet plusieurs noms apparaissent dans les deux généalogies comme si on parlait des mêmes personnages et ces mêmes noms apparaissent dans un ordre qui est aussi extrêmement proche j'ai utilisé trois couleurs mais j'aurais dû en utiliser plus pour mettre en relief tous les parallélismes alors on peut bien sûr considérer alors que on aurait dû avoir qu'une seule généalogie certains exégètes considèrent que cela fait doubler d'ailleurs dans l'ensemble les exégètes aiment la simplicité la bible est pleine de doublets pour des raisons qui bien sûr qu'il faut chercher dans l'esprit saint parce que c'est pas toujours évident dans la littéralité en tout cas si on veut donner une signification spirituelle précisément à ce doublet et bien il faut encore une fois se libérer de l'idée que l'on parle de personnages concrets non pas que ce ne soit pas des personnages réels mais au sens où ces personnages sont cités d'après leur caractère propre comme si par exemple je parlais des rois que si je dis qu'ils s'appellent Louis à la limite je ne parle plus seulement de Louis comme personne mais je parle de Louis comme roi le prénom Louis est chargé de sens et bien c'est sans doute le cas de cette double généalogie si le nom des personnes a du sens alors rien n'empêche que plusieurs portent le même nom quoi que ce soit de différentes personnes parce que les fonctions les idées les rôles qui sont désignés par ces noms et bien sont communs et donc il est bon de s'arrêter sur le sens de ces noms en particulier bien sûr en faisant remarquer les les parallélismes causés par le doublet donc Adam a eu comme premier fils Kain Kain ça se dit en hébreu Kain et donc c'est un mot qui a du sens dans la langue hébreu alors ici bien sûr nous sommes confrontés aussi à la question de la langue évidemment aux origines de l'humanité on ne parlait pas hébreu et à l'époque si on se situe au milieu du calcolithique on ne parlait pas non plus hébreu à moins bien sûr de croire qu'Adam parlait hébreu depuis le paradis et que l'hébreu était existant au calcolithique mais là c'est un peu plus compliqué en tout cas c'est une langue sémite et donc l'important sont les racines et les racines elles peuvent remonter très très loin au delà de l'hébreu donc la racine de Kayin Kayana c'est une racine qui signifie plusieurs choses et qui signifie principalement le fait d'être industrieux le fait d'être un fabricant le fait d'être quelqu'un qui élabore quelque chose et ça donne après un autre sens qui est celui de la l'acquisition l'acquisition qui est le fruit en général du travail de l'élaboration en sorte que Kayana signifie ou bien proprement l'industrie ou bien la propriété sachant que d'ailleurs dans les langues ces mythes on distingue on distingue l'acquisition de la possession et de fait Kayan est d'abord compris comme étant lié à un acte d'acquisition puisque rappelez-vous Eve appelle son enfant Kayan parce qu'elle dit qu'elle a acquis un homme selon la traduction habituelle ici la traduction de Jérusalem mais on pourrait très bien signifier aussi parce qu'elle a fabriqué elle a élaboré un homme elle a été industrieuse et elle a mis précisément de l'énergie créatrice en donnant naissance à un homme donc Kayan va être sous le signe tout à la fois de l'esprit d'industrie et l'esprit de propriété ce qui bien sûr pose des problèmes moraux importants ça va entraîner que Kayan sera eh bien confronté aux problématiques spirituelles du travail évidemment et de la propriété de l'accaparation des biens et de face et sans doute le crime qu'il va réaliser est comme une conséquence de cela de ces deux dimensions là sur lesquelles avec la grâce de Dieu j'essaierai de revenir après donc Kayan c'est l'industrieux alors si on considère qu'il est l'industrieux nous sommes en plein milieu du calco-lytique et de fait nous sommes à une époque proprement dit où la révolution néolithique est en pleine extension c'est véritablement l'époque de la métallurgie et Kayan renvoie en général à la métallurgie parce que n'est industrieux que celui qui proprement travaille les minéraux et élabore des artefacts il est beaucoup plus que celui qui travaille la terre ou encore s'occupe d'élevage et si l'industrie donc qui se réfère auquel on se réfère le verbe Kayan et précisément la métallurgie alors ça renvoie aussi bien sûr à la question du commerce et celui de la domination et de la violence Kayan peut donc dominer le monde comme d'ailleurs tous ceux qui ont dominer le monde parce qu'ils ont une bonne armée parce qu'ils ont des armes plus dures plus résistantes que les autres et donc Kayan concentre sur lui tout un ensemble de thématiques que nous connaissons bien liées au travail à la propriété à l'argent au commerce et à la guerre et à la domination sur autrui en ce sens là Kayan ne fait pas bonne figure mais c'est pourtant lui qui est le ressort de l'histoire telle qu'elle se déroule devant nous et donc on aura plusieurs Kayan évidemment le dernier en particulier le dernier de la liste des Kayinites c'est justement Toubal Kayin de nouveau et Toubal veut dire le métallurgiste pour le coup là on sait ça a un rapport direct avec la métallurgie et d'ailleurs le texte possède à cet égard une petite particularité lexicale puisque ces fameux Yavel Yuval et Touval sont tous des personnalités industrieuses les unes jouent de la musique les autres sont forgerons en cuir pardon en cuivre et en fer et les autres vivent sous les tentes et conduisent des troupeaux concernant Toubal Kayin le texte dit il fut l'ancêtre de tous les forgerons en cuivre et en fer ancêtre normalement c'est il fut le père en hébreu c'est avant être père bien sûr ça peut se comprendre comme ça littéralement à savoir qu'il fut le premier à oeuvrer dans un domaine mais être père c'est beaucoup plus que être le premier être père c'est vraiment être le maître qui a des disciples qui aura des émules il est celui qui excelle dans le domaine artistique et ici proprement dit dans la métallurgie et normalement la phrase je ne vais pas m'arrêter sur l'hébreu mais la phrase est assez difficile à lire comme si on insistait précisément sur le caractère d'excellence de l'industrie de Touval donc tout ça pour dire que Kayin nous renvoie au travail à la métallurgie et à tout ce qui bien sûr est lié au développement de l'humanité à la fin du calcolithique c'est à dire ici autour de 4000 parce que l'ère historique qui est la fin après le calcolithique c'est vers 3000 donc on est ici autour entre 5000 et 4000 et décidément la société humaine est devenue une société urbaine industrieuse à bien des titres et c'est pourquoi justement il est bon de s'arrêter sur le nom de son fils le nom de son fils c'est un certain Hanouk et Hanouk lui aussi apparaît dans l'autre ligne on avait dans l'autre ligne après un Kainan qui est bien sûr est de même racine que Kain et un Hanouk on en a un deuxième sachant que avant sur le même niveau que Hanouk chez Kain on a Enosh chez Adam et 7 alors Hanouk aussi c'est de l'hébreu donc si on lit les mots à partir de l'hébreu Hanouk vient de la racine Hanaka ça veut dire le fait de fonder de plus précisément dédier un domaine nous connaissons tous la fête de Hanouk qui signifie la dédicace et qui est la fête par laquelle bien sûr le temple le deuxième temple avait été renouvelé après sa profanation par les grecs donc la racine Hanaka normalement renvoie à l'idée de fondation et de dédicace d'un sanctuaire et donc s'il porte le nom de Hanok ou si le verbe ensuite qui signifie dédicacer fondé descend de Hanok c'est à cause de l'idée de fondation alors ça aussi c'est un point important parce que ça nous renvoie cette fois-ci à la société urbaine à la société urbaine qui est en plein essor à la fin du calque politique en plein essor à tel point que vous savez comme moi que Caïn qui est normalement un agriculteur est fameux pour avoir construit une ville sinon pour avoir été le construit le premier en tout cas quand on lit sur le plan narratif le texte on pense tous que Caïn a fondé la première ville d'ailleurs avec qui c'est toute une question si on fait une lecture littérale en revanche si on fait une lecture comme ça historico-critique c'est facile donc de Caïn à Hanok on a cette fois-ci la thématique urbaine qui s'inscrit dans le texte si Caïn a vécu on n'a pas les âges c'est vrai pardon la lignée de Caïn si Caïn a vécu autant que son confrère sept c'est-à-dire huit siècles on comprend bien qu'il ait pu évoluer d'une vie agricole à une vie sédentaire urbaine en tout cas c'est son fils c'est son fils qui concentre sur lui le titre de fondateur et de dédicateur d'un temple donc la dimension cette fois-ci religieuse pointe à l'horizon et de fait dans la Bible celui qui lui fait face c'est Enosh et Enosh c'est la bonne ligne c'est la ligne des bons c'est la ligne de sept Enosh dans le texte de la Bible et bien c'est celui qui le premier invoquera Dieu selon son nom son nom révélé dans la Bible autrement dit la dimension religieuse est ici fondamentale dans cette catégorie de patriarche que les uns imitent les autres c'est tout à fait possible d'ailleurs c'est bien connu le mal imite toujours le bien si donc à la troisième génération avec Enosh est advenu comme un moment spirituel de cette généalogie il est bien normal que ceux qui leur sont en concurrence eux aussi et bien prétendent être des fondateurs de sanctuaires et qui portent le titre de Hanouk dans le récit biblique Hanouk a un fils qu'il appelle Irad ça ne vous dit pas grand chose mais c'est un des passages les plus importants pourquoi ? parce que Irad c'est un nom qui justement renvoie à la thématique de la ville cette fois-ci pas dans la langue hébreu mais dans les langues d'alentour dans le contexte mésopotamien qui est le leur puisque la ville en hébreu d'abord ça se dit Ir et chez les sumériens de même la ville ça se dit Où et que le D le D que vous avez là qui est ici c'est justement le logogramme qui signifie la ville autrement dit de Hanok à Rirad vous avez parfaitement la logique urbaine qui se déroule qui se déploie tout simplement c'est d'ailleurs un texte hyper fameux et aussi qui se prête à des interprétations diverses parce que normalement le texte dit celui que l'on lit et Caïn connut sa femme mais elle fut enceinte et elle enfanta Enoch et enfin Hanok et il fut constructeur de ville Rir et il appela le nom de la ville par le nom de son fils Hanok alors ici c'est ce que je vous ai lu c'est le texte de la descendance de Seth c'est à dire que dans la descendance de pardon c'était la descendance de Caïn mais avec justement un un doublé de du texte de Seth la question c'est que lorsque nous disons et il appela le nom de la ville comme le nom de son fils Hanok normalement on s'attendrait à ce que donc Hanok soit le fils de Aïrad c'est comme ça que l'on lit mais en fait il faut comprendre la phrase autrement c'est à dire que Hanok est mis à la fin de la phrase un peu comme en allemand on voit à la fin le verbe mais c'est au fond au début c'est à dire c'est l'inverse c'est Hanok qui a appelé la ville du nom de son fils et du coup entre Aïrad Aïr et le fameux D qui est le logogramme pour signifier ville en Mésopotamie et le terme habituel en Mésopotamie pour dire ville qui est Ur Ur tout ça et bien signifie que on est dans le contexte de la fondation des villes de Mésopotamie tout simplement on a donc plusieurs villes et et pour ce qui est de la du doublet chez chez Seth c'est qui est l'inverse Yirad c'est Yirad qui a un un fils qui s'appelle Hanok alors ici pour le coup le sens est intéressant aussi parce que si on s'appuie sur l'hébreu la racine Yirada Yirada signifie descendre descendre vous connaissez un mot très connu construit sur cette racine c'est le Jourdan le Yordan Yordan qui veut dire tout simplement le grand descendant si on considère que Han est un augmentatif d'autres qui veulent vraiment être s'amuser à faire de l'étymologie considèrent que Dan signifie le jugement et donc Yiradan signifierait le jugement qui descend en tout cas ce qui est clair c'est que c'est l'idée de descendre qu'un fleuve descend de la montagne ça n'a rien de spécial ça n'a rien d'extraordinaire depuis l'Eremont jusqu'à la mer morte et donc Yared s'il porte un nom qui le décrit et qui décrit la situation qui est la leur à l'époque signifie celui qui descend or rappelez-vous la Bible elle-même et puis l'archéologie et ensuite les témoignages mésopotamiens tous sont concordants pour dire que et bien ceux qui ont fondé la civilisation mésopotamienne d'ailleurs ceux qui ont fondé les fameuses villes du bassin de la Mésopotamie et bien descendaient des montagnes donc Yiradan de ce point de vue là porte le nom pourrait-on dire de ses ancêtres on est des descendants des montagnes et on est descendu des montagnes pour faire quoi ? et bien pour Hanaka c'est-à-dire pour dédicacier fonder établir des fondations dans la fameuse plaine et même bassin et marécage qu'était la Mésopotamie et donc de part et d'autre les doublets se comprennent bien l'un et l'autre en fait prétendent aux mêmes choses tous disent les uns disent nous on est descendu on a fondé des villes les autres disent nous on est aussi des dédicaceurs des dédicateurs on est aussi des fondateurs des villes et on prétend à la même gloire que les autres entre temps on a des noms qui en revanche sont tout à fait originaux et tout à fait spéciaux mais qui sont des noms qu'il faut comprendre comme des titres théophores c'est-à-dire des noms divins on a du côté de sept on a Mahalalel qui normalement si on le lit à partir de l'hébreu et aussi à partir de l'ancien acadien Halal ça veut dire loué c'est ce que nous chantons encore jusqu'à maintenant à l'église Haléluia donc celui qui chante des louanges de El donc bien sûr ce sont des mots composés El c'est ici et Em ça veut dire celui qui et le verbe c'est Halal mais Halal El celui qui chante ou loue Dieu autrement dit celui qui est prêtre celui qui exerce un ministère sacré et bien on est de même pour son congénère sur la liste inverse mais Hou Ya El normalement les exégètes aussi considèrent que donc celui qui Hayu I El ça veut dire celui alors on ne sait pas trop quand même il faut reconnaître que ce n'est pas simple ou bien c'est celui qui vivifie Dieu ou bien celui qui est vivifié par Dieu enfin vous savez le passif et l'actif ne sont pas toujours très clairs dans les langues anciennes ces mythes en particulier et donc celui qui vivifie Dieu a le même sens que celui qui fait vivre Dieu par sa louange par le fait que Dieu est commémoré il est célébré et il est rendu présent par le culte donc sur la même ligne on a ici deux personnages qui portent des titres éminemment sacerdotaux donc voyez-vous du côté de Caïn on est dans le business on fait des villes mais on a quand même des prêtres du côté de Seth on est dans la spiritualité je reviendrai sur la figure de Seth le Seth est supposé être le grand sage de tous les temps Seth ça veut dire normalement ça veut dire enfin si on lit en hébreu si on lit en hébreu ça veut dire celui qui a été posé parce que Ève dit j'ai eu un fils à la place de Abel donc place posée le fait de venir en substitution et d'être institué donc Seth c'est celui qui est posé donc c'est celui qui en comme tel définit une fondation mais cette fondation elle aboutit par son fils qui est Enosh on verra au premier culte authentique de Dieu puisque effectivement le texte dit que Enosh Enosh fut le premier à nommer Dieu par son nom alors je reviendrai après sur le sens de tout ça mais après on a toujours un Caïn avec nous et puis on revient à un titre sacerdotal ensuite à la notion de fondation quant aux deux autres noms qui sont aussi en vis-à-vis de l'un de l'autre on normalement la lecture que l'on fait traditionnelle pas sûr que tout le monde soit d'accord mais c'est quand même le plus simple c'est notre Matusalem en français ici ça veut dire pas seulement celui qui c'est Mat c'est un très vieux mot qui veut dire homme et ici c'est lui et chelard c'est l'envoyé donc lui est l'homme qui est envoyé ce serait le sens de la phrase alors lui qui est l'homme envoyé évidemment c'est un titre sacerdotal éminent surtout plutôt dans la catégorie prophétique et alors quant au deuxième on n'arrive pas à faire beaucoup mieux semble-t-il parmi les exégètes on reprend la même structure mais sous chez elle mais sous chez elle Met c'est l'homme Hou Hou c'est Hou c'est lui Che Che c'est celui qui c'est celui qui c'est si vous allez en Israël Che est utilisé désormais très couramment alors que dans la Bible il est assez rare et puis elle c'est Dieu autrement dit ça voudrait dire lui c'est l'homme de Dieu c'est l'homme qui est de Dieu qui est en référence à Dieu mais où chez elle l'homme de Dieu donc c'est à peu près la même chose que de dire celui-ci est l'envoyé de part et d'autre ces généalogies se rivalisent pourrait-on dire dans la prétention à être le bien et à être les 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 véritables ministre de la gloire de Dieu ensuite on a on ne sait pas pourquoi deux fois la Mecque qui vient d'emblée du côté de Seth la Mecque on ne sait pas quel est le sens de la Mecque les exégètes ne savent pas et je n'ai pas trouvé mon plus la Mecque a un fils bien connu qui sera Noé en hébreu en hébreu c'est Noé ça se dit Noah Noah Noé d'après l'hébreu c'est parce que Dieu s'est complu en Noé et il s'est reposé en lui alors qu'il était particulièrement chagriné par les autres et donc Noé finalement c'est donc un titre c'est à dire que là encore il n'est pas sûr que ce fut son nom originel à chaque fois tous ces noms ne veulent pas dire qu'ils se sont appelés de cette manière là depuis toujours mais ça veut dire que ce sont des titres qui correspondent à leur fonction je le dis pourquoi ? parce que comme vous le savez Noé est connu à peu près d'une dizaine de civilisations et qu'à chaque fois il a des noms fort différents et en ce qui nous concerne nous les mésopotamiens nous possédons trois à quatre noms pour le personnage qui joue le même rôle que notre Noé biblique donc Noé n'est pas sûr que ce soit le nom du tout initial de Noé c'est le type qu'il a reçu dans la perspective biblique qui est considérée comme la vraie perspective c'est à dire que Dieu a trouvé du repos en sa personne voilà pour ce qui est donc globalement le l'aperçu à la fois historique et surtout significatif de cette généalogie dans la vie donc dix personnages en doublé qui décrivent le progrès de la civilisation au cours du millénaire qui va du cinquième au quatrième et qui constitue le terme du calcolithique c'est à dire la naissance de la métallurgie la naissance de la cité urbaine les fameuses premières villes les cités états de la mésopotamie urb et la naissance du culte la naissance du culte religieux alors c'est pas qu'avant il n'y avait pas de culte mais avant il n'y avait pas de temple on ne sait pas comment on faisait c'est vrai que autrefois il y avait s'il n'y avait pas de ville proprement dit en tout cas il n'y avait pas d'édifice cultuel en tout cas il ne nous reste rien ou très peu de choses peut-être qu'il y avait mais tout est parti parmi les villes donc de la mésopotamie les plus fameuses que nous avons pu découvrir par l'archéologie ce sont des villes qui portent toutes donc ce nom fondamental il y en a une qui s'appelle que tout le monde connaît bien en moins pour la fin il y en a une autre qui s'appelle je l'écris plutôt en français pour ne pas vous faire croire que je connais les langues anciennes de trop une autre qui s'appelle ouruk mais sachant que ouruk elle-même donc our et ouruk est connue dans les textes comme our enfin un doublet un doublet de ou et ounouk ounouk ou bien si vous voulez aussi un g ounouk ça ce sont les premières villes alors quand on sort de la vie pour s'intéresser aux témoignages extra-bibliques donc des des personnages bibliques et du monde biblique bien sûr on est confronté à à d'autres langues qui sont pour ma part encore de vrais mystères et des langues qui elles-mêmes nous sont parvenues très tardivement je vous rappelle que d'après les textes donc anciens les premiers peuples qui se sont installés dans le bassin mésopotamien étaient un peuple que nous nous avons appelé les sumériens eux-mêmes ils s'appelaient les hommes du pays les autochtones alors qu'en fait ils sont pas trop autochtones puisqu'ils confessaient que leurs ancêtres venaient des montagnes de l'Avara ils montaient ils descendaient du Caucase les sumériens bien sûr ont écrit des textes qui ne nous sont parvenus pas du tout dans l'état dans lequel ils ont été écrits initialement mais grâce aux acadiens qui leur ont succédé et grâce aux babyloniens qui leur ont encore après succédé grâce à des textes qu'ils ont conservé parce qu'ils savaient que leur civilisation venait de ces fameux sumériens et ils les ont conservés dans la langue alors que c'était bien sûr pas leur langue l'acadien est d'une langue sémite donc homogène à l'hébreu alors que le sumérien n'a rien de sémite je ne sais pas trop s'il a à voir avec l'indo-européen mais ce sont des langues en tout cas qu'on n'arrive pas à pouvoir définir exactement la généalogie quand bien sûr les babyloniens ce sont encore des sémites c'est proprement l'araméen de grand empire et ils ont conservé les textes et ils les ont pratiqués ils les ont chantés ils ont plus ou moins organisé le culte en sumérien alors que en réalité c'était pas du tout leur langue et nous devons la majeure partie de nos textes au grand potentat babylonien du alors tout dépend des des datations donc selon la datation classique du 19e siècle avant Jésus-Christ qui est Amour-Rabbi vous avez tous entendu parler d'Amour-Rabbi essentiellement à cause de la colonne sur laquelle sont énoncées un certain nombre de lois que l'on retrouve telles quelles dans la vie et donc Amour-Rabbi a forcément légiféré donc il a publié des lois mais surtout il s'est construit des bibliothèques et c'est grâce à ces bibliothèques entre autres que nous sont parvenus les textes sumériens et l'archéologie a vérifié un certain nombre de choses donc l'archéologie a vérifié effectivement que les villes de Our les villes de Ouruk qui elles-mêmes s'appelaient Ouruk pour nous c'est très différent Ouruk ou Ouruk mais pour eux c'était pas entre R et le N mais manifestement pour eux ce n'était pas et vous allez voir l'importance parce que Ouruk bien sûr ça nous renvoie à Anok à Enoch on a ici les mêmes consonants ces villes-là ont bel et bien existé nous avons pu les exhumer plus ou moins de la boue du bassin mésopotamien et nous avons pu les localiser et pouvoir attester c'est qu'effectivement ces villes sont apparues à partir du troisième du quatrième millénaire ce sont bien ces villes-là que les descendants des montagnes qui se sont installées dans le bassin mésopotamien ont fondé et eux-mêmes rattachent la fondation de ces villes à des généalogies alors je vous ai amené les fameuses généalogies ces généalogies qui ont des personnages qui ont vécu trente mille ans mais nous possédons plusieurs versions de la généalogie des anciens d'après les les sumériens laquelle a été mise en comparaison par plusieurs auteurs afin d'aboutir à une conclusion plutôt encourageante c'est que finalement la généalogie biblique n'est pas si étrange que si qu'elle trouve plusieurs points d'accrochage dans les généalogies mésopotamiques donc nous avons trois généalogies principales j'ai oublié de vous parler des assyriens qui viennent après qui sont contemporains ou après ça dépend des babyloniens donc nous avons une version due à Amorabi qui est la plus longue nous avons une version due aux assyriens et une version due une deuxième version due aux babyloniens je vous ai fait je vous ai mis en photo ce que vous n'aviez pas autrefois les premiers mots les premiers mots vous voyez à quoi ça ressemble c'est assez magnifique quand même alors regardez c'est les tout premiers c'est Adam c'est l'équivalent alors il ne l'appelle pas Adam il l'appelle alors vous avez le Sumerian King List SKL normalement dans leur langage c'est Alulim Alalgar Amelwana Amegallana Dumuzi etc nous avons une liste aussi qui nous est parvenu par un savant chaldéen de l'époque d'Alexandre le Grand et qui s'appelle Bérose et lui il donne Aloros Alaparos Amelon Aménon et dans ce tableau du bas vous voyez comment ils essayent de montrer que Bérose n'est pas loin de ce que nous donne la liste sumérienne alors bien sûr les mots changent enfin les voyelles changent mais pas tant que ça en tout cas Bérose malheureusement lui aussi nous donne des milliers d'années pour chacun des personnages vous voyez le total des dix le total des dix premiers patriarches selon Bérose c'est 432 000 ans vous pouvez vous imaginer la moyenne de vie de chacun le cas de Bérose ne nous intéresse pas beaucoup ce qui nous intéresse plutôt c'est la comparaison avec la généalogie de Hammurabi la généalogie de Hammurabi est assez complète et la deuxième généalogie babylonienne nous permet de vérifier que au moins des noms 20 à 29 on a leur correspondant hexa dans une autre version donc ça veut dire que le texte est assez fiable en tout cas par rapport à eux-mêmes mais quand on remonte tout en haut on voit qu'il y a des correspondances mais aussi des différences entre la généalogie peut-être qu'elle a été transmise par Hammurabi et peut-être qu'elle a été transmise par les Assyris l'intérêt c'est de la mettre en comparaison avec la vie et donc ici vous avez un tableau qui vous met qui vous donne un ensemble d'essais d'alignement de ces noms et qui globalement sont assez convaincants dans la généalogie d'Amurabi il y avait un premier le premier personnage s'appelle Aram Madara alors que chez les Assyriens il s'appelait Toudia mais le deuxième s'appelait Adam donc il est évident que Adam tout de suite on pense à Adam c'est pas compliqué à comprendre mais par l'effet de la métathèse ou par l'effet de la de la réduction des noms entre Aram Madaram vous voyez bien que Adam pourrait être au milieu le plus beau surtout c'est que il y a chez les Assyriens avant Adam vous avez un Toudia et le plus beau c'est que une des lectures possibles de ce nom c'est de le comprendre comme le bien-aimé de Yah c'est à dire lire le Yah final comme étant l'équivalent de Eyah Eyah étant le dieu préféré des Sumériens et que tout dit renverrait à une racine qui court dans l'ensemble du Levant c'est à dire de l'Egypte à la Mésopotamie en passant par Israël mais en passant par plein de peuples soit Toudou soit Doudou soit Dod soit Toutou soit Touti ça c'est la même chose ça dépend où vous vous trouvez mais ça veut dire aimer être bien aimé et le personnage le plus connu qui porte ce nom c'est David Dawud parce que là ça s'écrit Doud David ça s'écrit Doud mais après vous vocalisez Dawud mais ça veut dire proprement le bien-aimé et donc il semblerait que les Assyriens n'aient pas vu que c'était Adam qui était le bien-aimé que c'est le même personnage ensuite vous avez d'autres personnages qui ici par métathèse renvoie à Kaïin Kangi Kaïin tout ça par renversement le troisième vous avez Eana qui renvoie manifestement à Hanou et notre Hanouk ou Enosh en sachant que dans les langues sumériennes la dernière consonne souvent tombe elle s'écrit mais ne se prononce pas c'est un problème et donc les références on a Ara qui bien sûr pourrait renvoyer à Yarad ou à Aïrad le plus difficile pour nous c'est d'imaginer que Madara puisse avoir affaire avec Mahalal mais là encore c'est pas du tout si difficile que ça pour nous c'est difficile mais dans les langues anciennes et même dans les langues modernes aujourd'hui il n'y a plus ce phénomène là je ne sais pas comment aujourd'hui les langues évoluent mais autrefois entre le L et le R on passait de l'un à l'autre sans problème donc quelqu'un qui s'appelle Madara ça peut très bien donner Mahalal Mahalala ou Mahalala c'est pas du tout impossible du point de vue linguistique et les autres Tsubu et bien sûr pour Tsubal Toubal le le métallurgiste on a Lama Al Mala pour Lama ou Lamek le K étant toujours ajouté on ne sait pas trop pourquoi d'où vient ce K et enfin on a Naogu ou Novo pour Noa No c'est assez intéressant et donc de voir que finalement nos personnages bibliques globalement étaient connus des Sumériens donc bien sûr vous tirez deux conclusions vous choisissez celles qui vous préférez soit que ce sont les Sumériens qui dépendent de la tradition immémoriale dont la Bible est le dépositaire soit vous considérez qu'évidemment ceux qui ont écrit la Bible ont récupéré les listes anciennes des Sumériens avec ceci que les noms sont quand même assez différents c'est à dire il y a autant de ressemblances que de différences et que la la probabilité la plus grande c'est que plutôt on a affaire à deux traditions indépendantes l'une de l'autre qui à certains endroits sont en contact réciproque en sorte que on pourrait dire la Bible vérifie l'authenticité des listes Sumériennes ou inversement que les listes Sumériennes vérifient la Bible et que donc nos dix personnages fondateurs qui ont couvert le quatrième millénaire et bien ils ont une épaisseur historique ils ne sont pas de pure de pure vapeur d'esprit échauffé non non ce sont des personnages qui ont existé ce sont bien sûr des rois ce sont des fondateurs des personnages avec des lignées dynastiques et ce sont seulement les dynasties qui sont bien sûr nommées on a d'autres cas dans la liste Sumérienne où on sait par d'autres sources que des noms sont sautés tout simplement parce que ces noms ne plaisaient pas à celui qui a fait la liste voilà ce nom là je ne veux pas le rappeler alors on passe d'un personnage à son successeur mais trois générations après donc ici les dix personnages fondamentaux sont dix dynasties avec sans doute des noms qui ont été éliminés gommés selon le goût de chacun donc au delà de la certitude finalement que l'on acquiert de la vérité de ces personnages chez les Sumériens et chez les auteurs de la Bible au delà des différences et du fait qu'ils décrivent donc parfaitement bien le progrès de l'humanité à cette époque nous avons la vérification par l'archéologie j'ai donc parlé de Our j'ai parlé de Our et de Our mais selon les Sumériens la première de toutes les villes c'est ni Our ni Our ni Our c'est la fameuse Eridu alors là aussi mon problème c'est mon rapport avec le Sumérien parce que je ne peux pas vous expliquer exactement le sens du mot Eridu je suis obligé de croire ce que je lis et je ne peux pas mais Eridu paraît-il ça veut dire la ville tout simplement alors moi ça ne me dérange pas parce qu'effectivement si le D est un logogramme qui signifie ville alors ça veut dire qu'on doit couper ça et si Er c'est la même chose que Ir ou Our c'est pas très compliqué mais ça je dis ça au fini en tout cas Eridu ça serait donc la première ville fondée par les Sumériens d'après leur mythe et aussi d'après l'archéologie c'est à dire que c'est la plus basse au niveau des couches géologiques et c'est surtout en elle que ne se trouve rien au niveau des fondations rien de ce qui vient après en matière de poterie donc au niveau de la séquentiation des couches Eridu apparaît comme la plus antique des villes Eridu est une ville si l'on veut je vous l'ai mis sous toutes les couleurs parce que c'est trop beau à voir actuellement de Eridu nous avons 17 niveaux donc sous l'ancienne Ziggurat la Ziggurat a été construite bien plus tard sous l'ancienne Ziggurat on a retrouvé les 17 niveaux de Eridu on les a retrouvé aujourd'hui il n'y a plus rien puisque à l'époque et encore souvent aujourd'hui encore il faut détruire pour descendre plus bas donc aujourd'hui je ne trouverai plus rien vous avez des photos qui immortalisent ce qui a été découvert Eridu si si c'est la base alors la base je ne sais pas s'ils l'ont conservé parce qu'après en dessous ils ont voulu chercher pour être en contact avec le bedrock pour s'assurer qu'il n'y a pas de niveau en dessous Eridu c'est une donc c'est une ville qui se trouve sur un monticule un monticule qui lui-même se trouvait quasi au niveau des eaux parce que Eridu sera si l'on veut pour parler simplement la Jérusalem de la Mésopothèse c'est à dire non seulement la plus ancienne ville mais surtout le plus ancien sanctuaire là où réside le dieu qu'adorent les sumériens par-dessus tout le dieu Ea Ea qui est précisément un dieu des eaux des eaux et Eridu présente donc tout au long de son histoire une succession de temps les uns plus grands que les autres on les voit jusqu'à ce qu'on arrive donc au 17ème et 16ème niveau d'après les archéologues le premier temple proprement dit ce que l'on puisse véritablement définir comme un temple c'est le niveau 16ème vous avez une niche déjà vous avez un hôtel les sacrifices c'est essentiellement des sacrifices de poissons il n'y a pas grand chose d'autre surtout aussi parce que le dieu c'est le dieu poisson et pain et poisson c'était l'offrande du dieu c'est l'offrande du prêtre au dieu et ya et oui d'ailleurs et donc vous avez un petit bonhomme un petit monsieur un ouvrier des archéologues de l'époque Angelaba assis au milieu de son temple ici véritablement et ridou est donc lié à la figure des fondateurs vous pouvez vous imaginer Enoch au milieu de son temple quant au niveau 17 c'est celui d'à côté le niveau 17 les archéologues ne sont pas sûrs de la destination exacte des murs parce qu'en fait ce sont trois murs et une enceinte on ne sait pas s'il s'agit véritablement d'un niveau dans ce cas dans ce cas là il considère que il s'agirait de de comment dire de fondations non si c'est un niveau c'est à dire des magasins mais si c'est effectivement pas un niveau ce sont des fondations c'est à dire c'est les fondations du temple 16 mais néanmoins il y a des puits avant qui étaient creusés avant au niveau 17 et qui supposent qu'il y a eu une vie particulière à ce niveau là et en dessous vous avez après non seulement la pierre pure mais vous avez des restes néolithiques donc on habitait là bien avant que ne descendent précisément les fameux ancêtres des sumériens en tout cas donc si enfin il y avait déjà du monde ça veut dire qu'on était déjà intéressé par l'endroit ou l'endroit était intéressant en lui-même autour donc de Elidou la mythologie sumérienne fait mémoire d'un personnage d'un personnage qui existe donc dans les tablettes cunéiformes des temps antiques et qui aussi est mentionné par le fameux Bérose dont j'ai parlé qui lui par contre écrit à l'époque d'Alexandre le Grand et ce personnage et bien ici je vous ai mis les tablettes qui le concernent c'est un personnage intéressant pour nous parce que il est appelé Wana 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 Adapa et c'est lui le grand prêtre de Elidou la figure mythologique de Elidou alors Wana et bien sûr ça vous renvoie évidemment à Enoch à Hanou toujours avec ce cas en trop mais on n'en a pas besoin pour comprendre que Wana c'est le même personnage et ce personnage il va effectivement dans la mythologie sumérienne avoir une caractéristique qui est justement la caractéristique de Enoch je parle du bon Enoch dans la Bible à savoir que selon la Bible Enoch ne meurt pas Enoch étant porté au ciel et bien dans les récits ici de Wana Adapa et bien il n'en est pas d'eux-mêmes parce que comme ça serait trop beau trop simple non l'histoire de Wana c'est que Dieu lui propose l'éternité il lui propose même d'aller au ciel et ça se passe mal c'est mieux qu'il revient sur terre sachez que Wana Adapa et Adapa on considère par certains qu'il a aussi été en collision avec Adam pourquoi ? parce que une des raisons pour laquelle ça se passe mal pour Wana Adapa c'est que Dieu lui interdit de manger de l'arbre donc l'autre Dieu lui dit qu'il en retirera l'éternité on a de nouveau une thématique semblable avec le fameux péché originel sauf que dans ce cas là il s'agit c'est le bon Dieu qui lui dit de ne pas manger de l'arbre alors c'est pour ça qu'à la fin il ne bénéficiera pas de l'éternité en tout cas dans la tablette telle qu'elle nous est laissée parce que peut-être ensuite à l'inverse parce que n'oublions pas qu'on a des petits fragments de rien du tout en plus il faut regarder avec des loups qu'on se demande comment ils ont pu les écrire ces tablettes sont donc fragmentaires et on ne sait pas comment l'histoire se poursuit peut-être qu'à l'inverse effectivement Wana Adapa et bien va être emporté normalement chez les Sumériens celui qui est emporté au ciel ne sait même pas Wana c'est c'est l'équivalent de Noé qui est très étrange parce que dans la Bible Noé meurt et il mourut point c'est vraiment une sorte de refus de vouloir raconter alors que normalement Noé c'est l'homme l'homme parfait l'homme intègre donc entre Noé et Wana Adapa il y a vraiment une sorte de de va-et-vient étrange entre les traditions bibliques et les traditions sumériennes Wana c'est donc le vrai sage c'est le vrai prêtre c'est le fondateur du culte c'est le fondateur de de la Jérusalem de la Mésopotamie c'est la figure tutélaire de ce lieu et donc il mérite d'entrer dans l'éternité mais on ne sait pas pourquoi ça ne se passe pas comme c'était prévu en tout cas dans nos tabelles tout ça pour dire que que la tradition biblique elle est conservée donc un Enoch qui était tellement sain que Dieu l'a emporté avec lui et que ensuite dans les traditions non pas bibliques les traditions qui nous sont parvenues alors c'est tout le problème les traditions les traditions ésotériques on fait de Enoch le grand sage dépositaire des mystères divins dans l'antiquité tout ça en tout cas étant en correspondance sans aucun doute c'est à dire qu'il y a eu un personnage où il y a eu une race de personnages qui était reconnue dans l'antiquité tant de la part des auteurs de la Bible que de la part des Sumériens comme étant des personnages particulièrement illuminés et divins cela nous renvoie d'ailleurs à si un jour vous tombez dessus il faut les connaître à d'autres personnages qui ont à peu près le même statut dans la mythologie Sumérienne qui sont les Anunnaki mais alors là aussi ça c'est du pluriel c'est à dire normalement c'est Anunna Anunna et eux les Anunna ce sont aussi donc des des sages portateurs de la révélation divine et qui même finissent comme des dieux c'est à dire que quand ils sont quand ils meurent ils deviennent comme nous des saints c'est à dire ils vivent dans l'Empire et céleste et ils ont une fonction tutélaire pour nous les Annois c'est le pluriel normalement de Anu ça ça veut dire les fils de Anu normalement c'est la lecture la plus simple or Anu et il est clair que Wana est du même en lien à Anu Anu c'est le dieu le dieu très haut c'est le dieu le dieu le dieu très haut c'est le dieu en allant vers le haut donc Anu c'est le dieu transcendant c'est le dieu transcendant alors que Ea c'est le dieu immanent c'est le dieu qui descend et bien sûr Ea est le fils de Anu donc Anu c'est le dieu père Ea c'est le dieu fils relativement aux fonctionnalités de la paternité et de la filiation et donc les Anunnaki eux se réfèrent à la dimension transcendante ils deviennent des dieux mais ils n'ont pas toujours été des dieux ça dépend il y en a d'autres leur il y a d'autres personnages enfin je vais pas m'arrêter sur la mythologie de trop mais leur leur contrepartie ils sont appelés les igis et ceux-là ils sont ils sont moins ceux-là ce sont de simples hommes en principe mais aussi élevés à l'état de glorification céleste donc on voit que la Bible et les Sumériens l'un et l'autre se réfèrent à des réalités soit historiques soit spirituelles qui sont communes ça ça fait absolument pas du tout ils se réfèrent à des villes connues à des personnages communs ils se réfèrent à des transmissions de sagesse communes donc la ville de Ounouk et la ville de Ur sont en lien à l'acte de fondation de Enoch selon son titre et constitue pour la Bible comme pour la Mésopotamie le foyer à partir duquel la révélation de Dieu s'est diffusée donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour la Bible il n'y a pas de doute que la révélation de Dieu est partie du Caucase ou de l'Arménie pour être plus précis si on a situé le paradis au sous à l'endroit des sources des quatre fleuves le frate le tigre l'arax et le pichon et cette révélation de Dieu est descendue le long du Zagros et a donné lieu à la civilisation sumérienne avec des figures fondatrices fondamentales qui pourrait-on dire se cristallisent autour du fameux Enoch Enoch prêtre de Eridu voilà grosso modo l'idée générale que à la fois la Bible et les Sumériens nous laissent de ce moment fondateur alors maintenant j'aimerais finir sur la dimension spirituelle justement de ce patrimoine dont on a suivi les traces à la fois archéologiques et épigraphiques premièrement j'ai insisté sur le fait que le culte véritable avant de se de trouver une forme institutionnelle et architecturale avec la figure mythique de Enoch dans la Bible normalement est liée à Enoch qui ressemble quand même étrangement à Enoch le che le ka vous les enlevez et c'est la même chose or autant en hébreu Enoch Hanok signifierait Hanaka donc fondé dédié autant Enoch en hébreu n'a rien à voir avec cette racine là normalement en hébreu si on se situe toujours à l'intérieur de la langue hébreu Enoch ça veut dire l'homme c'est un des mots par lequel on dit homme vous vous êtes plutôt habitué à Ish et à la femme qui est Isha mais il existe aussi alors je vous ai appris un autre qui est Mat et il y en a encore un autre c'est Enoch entre Ish et Enoch par contre c'est beaucoup plus proche puisque le pluriel de Ish c'est Anshay le N est tombé de Ish mais il réapparaît dans le pluriel de même de même que le pluriel de femme c'est pas Ish c'est Neshe c'est-à-dire on remet le N donc le fameux N de Enoch est toujours là donc Ish Isha Enoch Anshay Neshe tout ça c'est la même racine donc il est important de s'arrêter sur cet épisode biblique et donc Adam connut de nouveau sa femme et elle enfanta un fils et elle appela son nom Sète puisque Dieu m'a posé alors en français on dit il m'a accordé il m'a posé une semence après après et à la place de Abel que Cain avait tué et alors la phrase est comme toujours quand on s'arrête dans le détail on peut mystifier à l'infini et aussi à Sète il lui a été né ou enfanté un fils et il appela son nom Enosh Az c'est alors Houlal que l'on commença Likro à appeler Bechem et vous avez le pétrogramme Yifu alors notre Hale était particulièrement mystique parce que lorsqu'elle a mis naissance à Caïm le texte hébreu déjà avait forcé le lecteur à faire une exégèse symbolique Adam connu donc elle sa femme et elle fut enceinte et elle enfanta Caïm et j'ai kanisi j'ai acquis ou j'ai conçu ou j'ai créé Ish un homme Donc la première fois elle dit j'ai conçu un Ish donc un homme et le texte dit hébreu dit Et Yéhoua et donc là il y a le tétrogramme donc tout ça si vous faites une lecture symbolique forcée du texte vous êtes obligés de vous y arrêter Eve Eve elle est donc particulièrement mystique comme je le disais elle dit qu'elle a créé elle a donné naissance à un homme Ish ça c'est Ish si vous ne saviez pas Ish un homme F pardon je m'enbrouille entre F et vous avez le tétragramme Yol He V autrement normalement on traduit comment j'ai acquis un homme alors la Bible de Jérusalem dit de la part de du tétragramme le problème c'est que le mot ici c'est S être normalement être alors en plus vous avez ici un tiret qui l'accroche qui l'accroche alors le problème des tirets là aussi m'embarque être normalement c'est la marque de l'accusatif ça veut dire que ça qualifie le verbe le verbe qui rappelez-vous était kai j'ai acquis ou j'ai créé un homme un homme alors si ça c'est l'accusatif ça voudrait dire j'ai acquis ou j'ai créé un homme Dieu parce que normalement le S nous en français on ne le rend pas la première phrase bien connue au commencement Dieu créa le ciel et la terre mais nous on ne met pas de S donc normalement la phrase si vous la disiez ça veut dire j'ai créé un homme Dieu ça c'est première lecture deuxième lecture alors bien sûr ça peut signer eux ils ont mis en français dans la table de la part mais normalement ce n'est pas ce sens là parce que de la part c'est ce mouvement là ce mouvement là c'est men donc ce n'est pas du tout ça normalement ils s'en ressortent comme ils peuvent parce que normalement le sens c'est avec et dans ce cas là la formule de Ève c'est j'ai créé un homme avec Dieu c'est pas mal Ève a la conscience qu'elle ne fait pas qu'elle ne fait pas tout dans l'affaire mais donc vous avez ça c'est la lecture la plus plate j'ai créé un homme avec Dieu mais même cette lecture plate est déjà profonde ou bien vous faites une lecture plus radicale c'est à dire que Ève désigne l'accusatif et alors vous dites j'ai créé un homme Dieu c'est à dire et vous faites ensuite une troisième lecture c'est que vous ne lisez pas Ève mais vous lisez Ève vous changez la voyelle et alors ça c'est la troisième lecture donc avec le son Ève ça c'est le son Ève Ève et là vous prononcez Ève et Ò ça veut dire le signe c'est à dire j'ai créé un homme signe de Dieu et donc on est au cœur ici de la théologie biblique évidemment l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu d'ailleurs le texte celui-même biblique du passage contient un doublé comme toujours les doublés sont toujours là pour solliciter notre intelligence normalement au chapitre 4 on a fait déjà la descendance complète de Cain après le meurtre de Abel et puis on a su qu'il y a eu un substitut à Cain qui est 7 et au chapitre 5 doublé reprise je ne sais pas pourquoi parce que l'auteur met bout à bout ses fiches et il change de fiches mais il ne change pas les entêtes de la fiche hop il reprend voici le livret de la descendance d'Adam le jour où Dieu créa Adam il le fiait la ressemblance de Dieu homme et femme il les créa il les bénit leur donna le don d'homme le jour ils furent créés et quand Adam eut 130 ans il engendra un fils à sa ressemblance comme à son image et lui donna le nom de 7 ah alors bon donc le texte dit d'abord juste comme ça même si ça je n'aurai pas le temps de l'expliquer que ce que nous nous traduisons à la ressemblance à l'image et à la ressemblance le texte rappelle que Dieu a créé Adam Adam à l'image et ressemblance je vous mets juste pour votre parenthèse que l'expression littérale c'est dans sa silhouette comme sa consanguinité ça fera l'objet un jour d'un enseignant mais l'important c'est que Dieu crée Adam dans sa silhouette et de nouveau Adam crée qui 7 dans sa silhouette et comme ça consanguinité autrement dit l'un et l'autre elle elle avait très bien bien sûr perçu qu'avec la naissance de Cain qui était donc son premier fils et bien elle donnait naissance à un signe vivant de Dieu qui est l'homme comme terre l'homme image et ressemblance de Dieu et le texte le rappelle Dieu a créé l'homme à son image et Adam a créé un homme à son image donc à l'image de Dieu voyez donc si Adam si normalement 7 a pour image primordiale Dieu donc lorsque 7 lui a son tour enfant un fils comment l'appelle-t-il homme il l'appelle homme et qu'est-ce que ça veut dire homme ça veut dire Dieu et oui ici c'est un titre un titre théophone c'est pas un simple homme c'est l'homme 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 archétypal dont nous sommes c'est l'humanité archétypale dont nous sommes les images et les ressentir et à ce moment-là le texte dit c'est à ce moment-là seulement que l'on a un vocab alors le tétragramme le fameux tétragramme ça veut dire que le tétragramme normalement est en connexion directe avec l'homme alors après on peut bien sûr tirer plus loin les fils et si donc nous sommes à l'image de Dieu pour de bon ça veut dire que dans le Dieu évoqué par le tétragramme et bien il y a un homme évidemment celui que plus tard on appellera le fils de l'homme n'est-ce pas le fils de l'homme qui lui-même dira de lui-même beaucoup plus tard quelques millénaires après je suis je suis quoi on pourrait décliner la lumière le pasteur la porte mais le plus important je suis en bon français l'alpha et l'oméga sauf qu'il ne parlait pas français et qu'il a dit je suis le aleph wao ta n'est-ce pas c'est-à-dire je suis le signe voilà je suis le signe le os je suis le os aleph parce que c'est l'équivalent pardonnez-moi si je glisse un peu trop vite pour ceux qui je reprends aleph c'est la première lettre vous êtes d'accord alpha oui alpha on a dans les langues sémites c'est aleph aleph ça s'écrit comme ça en hébreu et dans ma nomenclature c'est stock voilà parce que c'est le son et puis oméga c'est la dernière lettre de l'alphabet grec et la dernière lettre de l'alphabet grec c'est le T qui s'écrivait autrefois comme ça d'où vient notre T à nous nous-mêmes ou qui s'écrivait comme ça c'est-à-dire on va voir pourquoi vous s'écrivez comme ça et oui et qui donc c'est-à-dire T d'accord bien et et dans les langues sémites ça se dit et ça se dit donc si c'est du grec ça serait kai d'accord ça c'est du grec kai alpha kai omega mais si vous parlez sémite c'est waouh et donc waouh et ça c'est la même chose que ça voilà hôte c'est-à-dire le signe vous me direz qu'il n'y a pas le vague parce qu'effectivement on peut écrire en forme pleine ou en forme défective et donc Jésus se présente comme le signe parce qu'il est le fils de l'homme et qu'il est rien d'autre que l'homme archétypal à l'intérieur de la divinité qui est l'objet proprement dit du culte et bien biblique depuis les origines jusqu'à l'avènement de notre Seigneur et c'est cela le sens de ces pages que ça soit la phrase de Ève ou que ce soit encore le rappel de ce que Adam crée Seth à la manière dont Dieu l'a créé lui-même comme son image et sa ressemblance en sorte que Seth se sait être lui-même lié à cet homme archétypal dont il est l'image et s'il fait un fils il va l'appeler cette fois-ci d'homme en un sens théophoque en un sens divin pas simplement pour dire c'est un bonhomme et lorsque donc puisque nous avons introduit la notion de signe et bien justement lorsque Cain à l'inverse qui est pourtant image de Dieu et l'équivalent de Dieu est né de Dieu via les entrailles d'Ève et bien ce Cain qui s'ignore dans sa véritable identité tuera son frère on retrouvera ici la thématique et bien du signe je vous rappelle que donc Abel et Cain rendent un culte à Dieu un culte sacrificiel qui lui offre des offrandes que Cain étant agriculteur offre à Dieu les fruits de sa culture et que Abel étant pasteur lui offre le produit de son berthème sauf que Dieu se complaît à l'offrande de Abel et ne se complaît pas à celle de Cain pourquoi à première vue on ne sait pas le texte ne donne aucune raison et donc ici il faut ajouter un peu de réflexion la réflexion la plus simple tient à ceci que Abel en offrant son son agneau car il s'agit de cela il offre rien d'autre que un agneau le texte dit exactement Bechoros Tsono effectivement ça ne précise pas le type d'animal mais on ne peut pas le comprendre autrement parce que Tson c'est tous les les ovidés en général et Bechoros normalement c'est les prémices les prémices des ovidés pas les prémices des ovidés c'est un agneau non si je ne me trompe pas et donc il offre un agneau avec toute la charge symbolique que cet animal va avoir dans toute la Bible ensuite mais surtout il lui offre Mechalvehen alors on est divisé sur la lecture de ce texte parce que ça peut être entendu comme deux choses ou bien il offrit avec son agneau le lait d'abord il semble qu'il est il est offert plusieurs agneaux parce que c'est un pluriel enfin la phrase est au pluriel mais qu'importe donc l'agneau est du lait ou l'agneau est la 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 sa sa graisse alors là le lait le lait on ne voit pas trop l'intérêt surtout que comme j'ai quand je n'ai pas de la graisse j'ai mis le pronom possessif parce que la phrase est avec un pronom possessif donc ça serait l'agneau et son lait mais l'agneau ne donne pas de lait pas encore en principe donc la lecture par le lait ne marche pas en revanche l'agneau et sa graisse ou ses graisses parce que c'est un pluriel marche bien pour deux raisons d'abord parce que grammaticalement on comprend bien le lien et ensuite parce que rituellement il s'agit de ça on n'offrait pas tout à Dieu on offrait le meilleur ou bien l'inverse on offrait les parties qu'on ne mangeait pas et donc on offrait les graisses comme de manière symbolique particulière et cela implique quoi ? et bien cela implique qu'il a mis à mort son agneau autrement dit Abel n'a pas seulement offert un bien positif il a fait aussi l'offrande de la mort il a tout donné à Dieu même le mystère de la mort de la négativité parce que qu'un le possesseur en offrant quelque chose de bien d'ailleurs pour lequel il n'a peut-être pas trop travaillé ou qu'importe à Dieu non seulement on n'a pas dû faire un grand effort pour se déposséder de quelque chose mais surtout il n'a pas manifesté un acte de dépossession alors que Abel lui en offrant l'agneau et en le mettant à mort et bien signifie proprement dit le mystère de la négativité acceptée et offerte à Dieu c'est pourquoi Dieu agré le sacrifice de Abel alors le verbe agréer justement lui aussi ici dans le texte hébreu se prête à des analyses symboliques parce que agréer donc ici en tout cas ça se dit char char donc lorsque la phrase est au passé on dit Dieu agréa un tel donc Dieu char un tel sauf que en hébreu si vous voulez faire passer un verbe au passé et au présent vous pouvez le faire en le conjuguant premièrement et en ajoutant le vab le fameux vab le et donc le passé ça peut se dire char ça c'est le passé simple ou bien wa yasha donc Dieu agréa le le sacrifice de Abel dans le texte ce n'est pas char c'est wa yasha c'est à dire c'est le présent plus le vab qui a valeur conversive et qui donne un passé très bien vous me direz à quoi bon justement pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué et bien parce qu'on vise un but évidemment parce que ça yasha ça donne un autre verbe yasha c'est un verbe bien connu qui veut dire sauver sauver que vous chantez tous à la messe et yasha évidemment ça veut dire quoi ça veut dire que Dieu ici si vous lisez pas d'après le contexte mais si vous lisez littéralement la phrase n'est plus Dieu agréa le sacrifice d'Abel ou agréa Abel Dieu sauve Abel c'est à dire c'est à dire que par ce sacrifice où la négativité a été acceptée et bien Dieu réalise une oeuvre de salut voilà une oeuvre de salut ce que Cain bien sûr ne saisit pas du tout et ce yasha bien sûr c'est celui-là qui sera notre fils de l'homme n'est-ce pas puisque Jésus c'est yé-chour voilà yé-chour signifiant le salut l'action proprement dit de salut donc encore une fois le texte ici renvoie au mystère du salut néanmoins Cain ayant tué son frère se trouve pour le coup maudit et s'en plaint à Dieu quand même c'est un peu lourd à apporter et puis surtout il se trouve exposé à la veine d'état il se trouve exposé à la mort et donc il demande de Dieu et bien une solution et Dieu lui dit effectivement je vais te protéger en déposant sur toi quoi un signe et voilà ainsi si Abel est sauvé grâce à son acte de culte de culte authentique qui est l'acceptation du mystère de la mort néanmoins Cain lui aussi est sauvé d'une façon dans le fait qu'il est pardonné et qu'il est protégé de toute vengeance en vertu du signe alors bien sûr le texte ne nous dit pas qu'elle signe mais la la ligne directrice générale de la Bible elle et bien ne nous fait pas de doute sur ce qu'elle veut nous faire comprendre à savoir que c'est le signe du fils de l'homme la croix rétemptrice de Dieu qui s'est substituée à nous et à nos péchés et déjà œuvrait sur la personne de Cain elle est dans la paix du Christ